Restez connectés à l'actu en Onis avec Super U, commerçant autrement à Marron. Depuis plus d'un mois maintenant, le rugby club Pilbarao a renouvelé son staff. Trois nouveaux coachs à la tête de l'équipe 1 qui évolue en Fédéral 3, dont un nom bien connu à La Rochelle, Thomas Bergeon. Le demi de mêlée du stade Rochelle a donc plusieurs cordes à son arc. Alors on connaît Thomas Bergeon, joueur, mais qui est Thomas Bergeon, l'entraîneur ? Thomas Bergeon, entraîneur, c'est un peu... je ne sais pas trop comment expliquer ça. C'est différent déjà. J'ai la personnalité d'entraîneur, la personnalité de joueur. C'est-à-dire que quand je suis joueur, je vais peut-être être un peu plus effacé, moins parlé. Tandis que quand tu es entraîneur, je veux dire, tu es un groupe entre les bras, entre guillemets. Donc je veux dire, c'est différent. Il faut s'affirmer un peu plus, il faut parler un peu plus et il faut être leader. Parce que je pense que si tu n'es pas leader, les joueurs ne te suivent pas dans ce que tu proposes. Pas forcément plus de responsabilité pour le numéro 9 maritime, mais plutôt une forme de responsabilité différente. Alors le poste d'entraîneur, un domaine qui a toujours attiré Thomas et le RCP n'est pas sa première expérience. J'ai toujours aimé ça en fait, même si je n'ai pas une grande expérience, si je ne suis pas le plus vieux, je n'ai pas le plus d'expérience en tant que rugbyman. Maintenant, j'ai toujours aimé partager le peu que je savais, que ce soit techniquement ou même tactiquement. Et c'est vrai que c'est un truc que je me suis dit que je ferais plus tard. Après, l'opportunité s'est présentée avec Florian Bougereau à la Villeneuve. C'est une opportunité que j'ai saisie et ça s'est plutôt très bien passé. J'ai fait quatre très bonnes années à la Villeneuve. Et c'est ce qui m'a permis, je pense, aujourd'hui d'être ici. Avant d'être joueur du stade Rochelet, Thomas Bergeon a débuté le rugby à Puy-le-Borreau. C'est un peu un retour à la maison pour un enfant du club. C'est donc tout naturellement que Pierre Souchot, le président, a fait appel. Au Rochelet, une prise de contact qui s'est faite à l'image du club en toute simplicité. Avec Puy-le-Borreau, c'est vrai que j'avais dans un coin de ma tête, j'avais pour objectif d'entraîner Puy-le-Borreau plus tard. Ça s'est présenté assez rapidement parce que j'ai appris par un tel et un tel qu'il n'y avait plus forcément d'entraîneur à Puy-le-Borreau, qu'il voulait changer les entraîneurs de l'équipe première. Rémi et Fabien, qui sont en charge de la réserve, n'ont pas accepté, je crois, de prendre la première. Et c'est vrai que je me suis rapproché de Pierre, on s'est eu au téléphone. Et ça s'est plutôt bien passé, donc il m'a mis en charge sur les trois quarts de la première. C'est quelque chose dont je suis très content et assez fier. Et l'arrivée de Thomas, ajoutée à celle de Guillaume Maffre et Benjamin Tardy, a renouvelé un état d'esprit perdu. Et le fait que Thomas ait côtoyé la plupart des joueurs Puy-le-Borreau sur un terrain, mais aussi en dehors, a permis à l'effectif de se resserrer. J'ai quand même pas mal de connaissances en dehors, pas que quand je jouais à Puy-le-Borreau, je vais dire que j'ai joué avec eux, donc je les vois souvent en dehors, j'échange beaucoup avec eux. Je venais voir pas mal de matchs, quand on ne jouait pas le dimanche, je venais voir quelques matchs. C'est vrai que le discours que j'avais d'eux, en n'étant pas entraîneur encore, c'était un discours assez compliqué. Ils étaient tous assez abattus par la situation. Et je pensais voir la même chose en arrivant, et au final, je veux dire, l'état d'esprit est plutôt bon, les mecs ont envie. Et ça s'est ressenti sur les deux derniers matchs. Je veux dire, on n'attendait pas forcément de tout gagner, mais on les attendait dans l'état d'esprit. Et c'est quelque chose de positif, on a du monde à l'entraînement, les mecs sont demandeurs, donc c'est plutôt bon signe pour la suite. Celui qui a débuté à 6 ans au RCP a ensuite rejoint les Neaux Jeunes et Noirs en 2010, en catégorie des moins de 13 ans. Il gravit petit à petit les échelons du club à la caravel pour connaître sa première feuille de match professionnelle en 2018 en Challenge Cup. Depuis, Thomas Bergeon est une pièce importante de l'effectif du stade Rochelais. Et en tant que joueur professionnel, le discours auprès des joueurs peut avoir plus d'impact. Je ne sais pas s'il a plus d'importance et plus d'impact. Après, je pense que j'amène quelque chose qu'ils n'ont pas vu ou qu'ils n'ont pas eu la chance de connaître dans leur carrière. J'ai un discours, je pense, différent des autres entraîneurs de par mon statut de joueur professionnel à la Rochelle. Donc, je ne sais pas. Après, il faut demander ça, mais de mon côté, ça se passe plutôt bien. J'ai eu des bons retours, donc je pense que oui, ça se passe bien ensemble. Et pour le joueur et le néo-entraîneur qu'il est, s'occuper du RCP est toujours particulier. Les couleurs pulborènes sont un peu ça. Madeleine de Proust à lui, lui qui a touché son premier cuir ovale sur les pelouses de la tourtilière. Oui, 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 totalement, parce que j'ai commencé le rugby ici, là-bas, derrière l'ambute. C'est vrai qu'à chaque fois que je ne reviens plus le bourreau, c'est un peu particulier à chaque fois. Je suis content de revenir. Et maintenant, de pouvoir y remettre les pieds, entre guillemets, et voir autre chose que le terrain, être dans le staff et pouvoir entraîner cette équipe première, leur apporter de nouvelles choses, c'est vrai que c'est une fierté pour moi et je suis très content de faire ça. Thomas est un joueur professionnel qui officie tous les week-ends dans les plus grandes compétitions. Il convoie donc par conséquent d'autres entraîneurs, eux aussi professionnels, entre Jono Gibbs, Ronan O'Gara ou encore Sébastien Boboul, qu'il a d'ailleurs connu chez Les Espoirs. Le Rochelet se nourrit de son quotidien pour entraîner le RCP. Je ne sais pas si on peut appeler ça l'inspiration. Maintenant, après, c'est vrai que j'ai toujours voulu faire ça, parce que je suis avec Sébastien Boboul maintenant depuis 6 ans. Et c'est vrai que son boulot, en tant qu'entraîneur Espoir, c'est vrai que j'y ai pensé et je me suis dit, putain, c'est un chouette boulot ça. Et c'est vrai qu'après, en rentrant en Espoir, j'ai commencé à entraîner Villeneuve et ouais, forcément, on copie un peu. Ce que je mets en place, c'est un peu ce que j'ai vu moi dans ma jeune carrière. Maintenant, attention, on ne peut pas mettre, je veux dire, les joueurs sont différents, les attentes sont différentes. Je veux dire, je vais prendre un exemple, mais nous, la semaine, on ne fait presque pas de contact. Je veux dire, des joueurs à ce niveau-là, ils ont besoin de faire un peu de contact pour que ça rentre. Donc, c'est un peu la même chose, mais tourné au niveau amateur, oui. Un monde amateur que Tom affectionne particulièrement, et ce pour diverses raisons. Si j'ai l'occasion d'être entraîneur professionnel un jour, bien sûr que oui, je le ferai. Maintenant, oui, j'aime bien ce milieu amateur parce que ça nous fait remettre les pieds sur terre un peu. Et c'est quelque chose que j'aime bien, je veux dire. Enfin bon, je veux dire, j'ai beaucoup de chance de faire ce que je fais, mais de venir là le soir, de changer de statut, tout simplement, ça me permet de voir autre chose, de me déconnecter un peu de ma vie de tous les jours. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En dehors du terrain, sa proximité avec les membres de l'équipe, de par son jeune âge aussi, en fait un entraîneur accessible, qui une fois le ballon mis de côté, est plus qu'un bon copain. Oui, on ne peut pas, à ce niveau-là, on ne peut pas attendre les mêmes exigences qu'au niveau. Maintenant, je veux dire, ça ne me dérange pas en tant qu'entraîneur. J'adore qu'on rigole, qu'on peut rigoler. Par contre, si au bout de trois minutes, ils font tomber 25 ballons, ça va me déranger. Donc, il y a des moments pour rigoler et des moments pour être sérieux. Maintenant, mon amateur, forcément, il y a un peu plus de moments pour rigoler. Mais c'est vrai que j'aime bien, je veux dire, après, c'est ce qu'on m'a toujours appris et ce que j'ai toujours vu à La Rochelle, quand l'entraîneur parle, on l'écoute. Donc, c'est vrai que j'aime bien quand je parle. Je veux dire, ça me dérange qu'il y en ait à droite à gauche qui parle, qui se raconte des saucisses. Donc, voilà, c'est vrai que j'aime bien avoir toute l'intention quand je parle. Et après, je veux dire, que l'entraînement est terminé. Et oui, bien sûr que oui, on rigole. Et puis, j'ai des amis dans l'équipe. Donc, je veux dire, je ne peux pas garder ce statut de joueur entraîneur tout le temps. Au RCP, Thomas, compagnie de Benjamin et Guillaume tentent d'amener un peu plus de professionnalisme à cette équipe encore amateur. Alors, parfois, il se dit un peu exigeant avec ses joueurs. Ouais, ouais, c'est une bouffée d'oxygène. Après, maintenant, je veux dire, ça reste cadré quand même. J'essaie d'amener un peu de professionnels dans le monde amateur. Je veux dire, c'est compliqué à mettre en place. Mais vu que j'ai toujours connu ce niveau d'exigence très élevé, je ne comprends pas forcément toujours quand les mecs n'ont pas le même niveau que moi d'exigence à l'entraînement. Mais bon, c'est vrai qu'il faut que je mette à leur place aussi. Des fois, je pense que je suis un peu trop exigeant avec eux. Mais c'est un équilibre à trouver. Mais voilà, je pense que si on veut avoir les objectifs que le club s'est fixés, si on veut être performant, il faut qu'on vienne à l'entraînement et que ça reste sérieux quand même. Mais c'est vrai que quand je viens là, c'est... C'est... Waouh ! Non, mais ça me permet de m'évader un peu. Exigeant et très méticuleux dans la préparation de ses entraînements. Un poil maniaque, diront certains. Mais Thomas le reconnaît néanmoins. Avec pour le coup une bonne excuse. Ouais, bah c'est comme... Je suis un peu comme dans la vie de tous les jours. Je veux dire, je fais... Moi, je suis pas maniaque maniaque. Mais moi, j'aime bien chez moi. J'aime bien que ça soit rangé. J'aime bien que ça soit propre. Je veux dire, sur le terrain, c'est pareil. Je déteste quand, par exemple, il y a 8 plots. Il faut qu'ils soient de la même couleur. C'est... Après, je veux dire, j'ai toujours vu ça dans l'exercice qu'on faisait au stade. C'était les plots de la même couleur. Donc, j'ai gardé ça. Et bon, c'est pas... Ça va, c'est pas le plus embêtant. On connaissait Thomas Bergeon, le joueur. On a découvert Thomas Bergeon, l'entraîneur. Une double casquette qui a fait la fierté du demi-de-mêlé Rochelet. Avec déjà dans un coin de sa tête, une reconversion d'après-carrière. Déjà toute trouvée. Je dis pas qu'on fera toujours le bon choix. Sous-titrage Société Radio-Canada